Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage général du mois d'avril 2024, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo nous allons voir quelles sont les énergies favorables ou défavorables qui vont vous accompagner en avril 2024. Ça va se passer en deux temps, dans la première partie on va laisser venir les messages à nous avec un jeu le normand, j'ai également utilisé l'oracle de la citadelle en introduction et conclusion de tirage, et dans la deuxième partie de la vidéo on ira voir les trois décans de votre signe et pour chacun des trois décans vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle magie de la terre ainsi qu'un lancé de dés de divination, des petits dés qui viendront vous apporter également leur message. Alors bien entendu c'est un tirage qui s'adresse à tous les poissons, ça fait beaucoup beaucoup de monde en signe solaire, lunaire et ascendant, ça ne peut pas vous correspondre à 100%. Il y a des messages qui vont résonner pour vous et d'autres qui seront plutôt destinés à d'autres poissons, c'est bien normal. Maintenant si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible, je propose des guidances personnalisées à partir de 15 euros. Pour cela rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix entre 5 formules allant de 15 à 65 euros. Vous pourrez choisir une guidance à distance par mail ou tout simplement en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur mon site. Et enfin, avant de commencer votre tirage, petite info importante, je peux d'ores et déjà vous annoncer que le prochain concours que je vais organiser, ce sera sur TikTok, puisque le nombre d'abonnés grandit assez rapidement. Donc quand on atteindra les 10 000 abonnés, je mettrai en place un concours pour vous faire gagner des guidances avec moi et peut-être autre chose aussi. Actuellement, nous sommes à 6400 abonnés et en décembre 2023, j'en avais que 1000. Donc vous voyez que ça va plutôt vite. Donc rejoignez-moi là-bas si vous le souhaitez. Et de toute manière, je vous encourage à y aller puisque je propose du contenu différent de TikTok. Vous pourrez avoir chaque semaine votre tirage express pour votre signe, ainsi que des tirages interactifs et plein d'autres choses. Voilà les amis, tout est dit. On lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, on va commencer avec la citadelle. On va prendre une carte d'introduction qui va nous donner le contexte dans lequel vous allez évoluer sur ce mois d'avril 2024. Vous avez eu la carte du peintre avec les messages productivité et création. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Une source de créativité bouillonnante vous attend. Ce n'est pas le type d'inventivité qui requiert juste un pinceau ou un stylo. Il vous faudra engendrer une vision, connaître votre propre voie et savoir ce que vous pouvez apporter au monde. Rien ne doit vous arrêter. C'est votre chance d'embrasser cette vision, de suivre votre instinct et de créer quelque chose de beau et d'inédit. Alors les poissons, visiblement en avril, vous serez plutôt très inspirés. Il y a certains d'entre vous qui vont se lancer dans des activités nouvelles, créatives, effectivement. On peut parler aussi simplement de productivité. Donc même si ça n'a pas de rapport avec l'artistique, c'est juste que vous allez vous mettre au travail et vous allez être très efficace dans les choses que vous allez produire. Donc ça peut être dans votre métier, ça peut être dans les activités que vous faites dans votre temps libre, ça peut être effectivement la création de quelque chose d'original, d'inédit, le fait de se lancer dans une activité plus ou moins artistique. Dans tous les cas, cette carte-là est très favorable pour votre imagination. Donc c'est plutôt bon. Voilà, on va aller voir le reste du tirage maintenant avec un jeu le normand et on va voir les énergies pour vous en avril. Les étoiles, très bien. Donc là, on va parler de projet à long terme. On va parler de guidance également de la part de l'univers ou de vos anges gardiens, des choses en lesquelles vous croyez. C'est une excellente carte pour recevoir des signes. Et puis on a la carte du bateau. Ok. Alors ici, on nous dit qu'il y a des poissons qui projettent un voyage ou du moins un grand déplacement. Alors ça peut être des vacances, ça peut être rendre visite à quelqu'un qui habite un peu loin, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi s'expatrier à l'étranger. En tout cas, on a cette notion de distance assez grande. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'on nous parle des étoiles, donc ça veut dire que vous souhaitez réellement concrétiser ce projet-là. C'est plutôt bon parce qu'on nous parle ici d'opportunités aussi. Vous allez peut-être au mois d'avril réussir à franchir certaines étapes pour vous mener à la concrétisation de cet objectif-là. Ok ? Alors quand je dis que vous allez recevoir des signes, effectivement, la carte des étoiles nous indique que vous allez être mis sur la bonne voie par l'univers, par vos guides, etc. Parce que vous pourriez recevoir des petites coïncidences, des synchronicités, des heures miroir, des mots ou des lettres ou même des musiques ou des chiffres qui reviennent à vous comme ça à répétition dans un court laps de temps. Eh bien ça, ça veut bien dire qu'il y a une force qui essaie de vous faire comprendre quelque chose par la répétition et ce sont des signes pour vous guider. Donc soyez alertes et vigilants, les poissons en avril, parce que l'univers cherche à vous mettre vraiment dans une direction précise pour vous aider à concrétiser ce projet. Donc bien sûr, vous l'adaptez à votre propre situation, tout le monde n'a pas forcément envie de faire un voyage à l'étranger ou quoi que ce soit, mais on a cette notion de grand déplacement qui peut donc se manifester dans différentes situations. Qu'avons-nous d'autre pour vous en avril 2024 ? Le livre, ok. Et le chien. Alors, on peut donc parler ici de recevoir l'aide d'un ou d'une amie par rapport à un document. Un document important qui peut être un contrat, qui peut être un formulaire administratif, je ne sais pas, un document un peu officiel en fait, quelque chose que l'on doit signer par exemple. C'est vrai que le livre peut parler de ça, mais ça peut aussi parler d'un secret. Alors il y a des poissons qui vont peut-être retenir un secret concernant un proche, ou bien qui vont apprendre un secret. Alors le reste du tirage nous dira si le secret sera révélé ou non, mais en tout cas on a cette idée d'avoir une connaissance un peu cachée, secrète, mystérieuse, qu'on ne révèle pas tout de suite. Et il y a aussi la possibilité qu'un ami vous aide à apprendre quelque chose, vous apprenne une leçon. Le livre c'est un petit peu ça, quand on ouvre un livre, eh bien on le lit, on apprend des informations, on accumule des savoirs et des connaissances, et par conséquent on gagne en sagesse, en maturité, en intelligence, enfin on grandit quoi en fait. Donc là on a l'idée d'avoir le soutien amical d'une personne proche, pour vous aider à vous former sur quelque chose, ou vous apprendre, ouais vous apprendre, ça peut être quelque chose de manuel, ça peut être une information importante, ça peut être vous apprendre à utiliser, je ne sais pas, un logiciel, un appareil ou quoi que ce soit. Dans tous les cas, pour que ça apparaisse dans un tirage, ça a quand même une certaine importance. Effectivement, on ne va pas parler de quelque chose d'assez anodin. Donc vous aurez quand même du soutien par rapport à un ami, donc ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à demander à l'un de vos proches de vous aider sur quelconque savoir. C'est peut-être justement un ami qui a une spécialité dans un domaine, et que vous, vous souhaitez en savoir plus, peut-être pour aller dans ce domaine-là également. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos amis sur vos besoins. Ensuite on a la carte de l'arbre, qui vient faire référence ici à une période de réflexion intense, en profondeur. On vous conseille en tout cas, si vous avez besoin au cours du mois, de mener une grande réflexion, et bien de vous isoler dans un endroit plutôt calme, serein, qui vous apaise, de manière à pouvoir être vraiment tranquille et réfléchir au sujet important de votre vie. Ça peut nous parler également de faire preuve de patience. Donc on va aller voir la carte suivante pour voir ce qu'il en est. Waouh, le cœur ! Ok, bon. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc effectivement, il y a une réflexion par rapport à votre vie affective et sentimentale ici, ou par rapport à peut-être à une passion. Le cœur, ce n'est pas que les histoires d'amour, c'est aussi les choses que l'on fait avec le cœur, les choses qui nous animent, notre feu intérieur. Donc ça peut parler, comme la carte du peintre, de créativité, d'activité que l'on va découvrir au mois d'avril et qui sera peut-être pour vous une révélation, qui fait que vous pourriez carrément vous lancer dans une nouvelle activité qui va durer très longtemps dans votre vie. On a cette idée d'ancrage avec l'arbre et ses racines, bien ancrées en terre, concernant quelque chose que vous aimez. Donc moi, ça me fait penser soit à une activité, effectivement, que vous allez garder très longtemps dans votre vie et que vous pourriez découvrir en avril, ou bien une relation qui se renforce dans le temps. Au mois d'avril, apparemment, sentimentalement, ça pourrait le faire vraiment parce qu'on a cette idée de lien qui perdure dans le temps. C'est une relation qui est stable, qui est solide. Donc si vous venez de commencer une relation, c'est plutôt bon signe. Et si vous êtes, bien sûr, déjà en couple et heureux, sachez que c'est plutôt pas mal parce que ça confirme que ça continue à durer. OK ? Donc bien sûr, c'est un tirage général. On ne peut pas faire du cas par cas. Mais les énergies qui accompagnent les poissons sur ce mois d'avril sont plutôt favorables à ce que les histoires sentimentales se passent plutôt bien parce qu'on nous parle de durée, etc. Mais on peut parler aussi de réflexion. Donc peut-être qu'il y aura des questions à étudier, à creuser un petit peu plus concernant votre vie affective enfin néanmoins, ces deux cartes ensemble sont plutôt un bon duo. Qu'avons-nous d'autres pour les poissons, s'il vous plaît, en avril ? Alors on a la carte de l'enfant. OK. Et les lisses. Bon, alors là, ça confirme vraiment ce que j'ai dit précédemment. Il y a vraiment cette idée de découvrir quelque chose de nouveau pour vous, de commencer quelque chose qui est inconnu à la base et de découvrir que c'est vraiment pour vous une source de bien-être et d'épanouissement. Parce que la carte des lisses, c'est vraiment ça, c'est prendre du plaisir et ressentir beaucoup de bien-être dans le fait de pratiquer quelque chose. Et l'enfant, c'est le symbole d'un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui commence. Donc vous voyez, pour moi, il y a une sorte de révélation, vraiment. On va peut-être vous inviter, c'est peut-être cette amie dont on a parlé tout à l'heure qui va vous inviter à, je ne sais pas, à participer à un atelier, à faire quelque chose, à l'aider pour un travaux de jardinage, de, je ne sais pas, de rénovation, de je ne sais quoi, ou l'aider sur quelque chose de complètement différent. Mais en tout cas, il y a cette idée que cette amie va vous former et c'est peut-être ça qui sera pour vous une vraie révélation. Il y a aussi certains poissons qui pourraient faire justement des activités avec leurs enfants, ce qui va créer vraiment des très bons moments familiaux dont vous pourrez vous rappeler, ça va créer des bons souvenirs. On n'a vraiment que des énergies positives avec ces cartes-là, c'est-à-dire du plaisir, de la joie, du bien-être. Donc voilà, encore une fois, des liens qui peuvent se resserrer avec vos enfants si vous en avez. Ça peut être une fête familiale, ça peut être aussi n'importe quelle activité, des petites vacances, je ne sais pas, des trucs à la maison. Mais en tout cas, la famille est mise à l'honneur je pense à travers ces deux cartes-là si vous avez des enfants. Mais l'enfant, c'est aussi la carte de la nouveauté, d'un nouveau cycle qui commence. Alors attention, ça peut être aussi une carte qui parle de naïveté à l'image d'un enfant qui découvre quelque chose pour la première fois, qui n'a pas conscience, qui n'a pas les codes, donc qui ne sait pas si c'est bien, si c'est mal, etc. Il est vraiment innocent. Donc ça peut traduire aussi une certaine forme de naïveté. Essayez quand même de garder les pieds sur terre. Mais je sens qu'il y a un réel engouement de la part des poissons vis-à-vis d'une nouvelle activité. Ça peut être aussi un métier, ça peut être une formation. Bref, on en a déjà parlé. Vous avez compris l'idée. Allez, on va faire deux dernières cartes. On ira tirer une carte de conclusion ensuite et on ira voir les 3D camps. La carte du soleil. Très, très bon. Alors là, évidemment, c'est une carte de réussite, un petit peu de chance aussi, de bonne fortune. Ça peut parler également de bien-être, tout simplement, et aussi de mise en lumière. On va aller voir la carte associée au soleil. Et c'est le serpent. Ah, intéressant. D'accord. OK. Alors, le serpent représente finalement une personne qui est plutôt mal intentionnée, quelqu'un qui n'est pas très sympa à la base et qui va agir sur le coup de l'impulsivité en utilisant le mensonge, l'hypocrisie. C'est quelqu'un qui a envie un peu de vous manipuler et ce sera pour des raisons différentes, bien sûr, en fonction des personnes. Mais dans tous les cas, on a cette idée qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous jouer un tour. Sauf que, vu que vous avez l'influence de la carte du soleil juste à côté, pour moi, cette personne ne va pas arriver à ses fins. Vous allez donc réussir à esquiver, à déjouer le piège un petit peu de cette personne. Je parle de piège, mais vous vous doutez bien que ce n'est pas quelque chose de dramatique dont je suis en train de parler. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui va tenter quelque chose de pas très sympa envers vous, mais visiblement, soit va pas aller jusqu'au bout de son acte, soit va se rendre compte que c'est complètement idiot ce qu'il ou elle est en train de faire parce que ça peut être un homme ou une femme, ou soit cette personne va justement être mise en lumière. Elle pensait agir dans l'ombre, elle pensait que personne n'était au courant de ce qu'elle était en train de manigancer, sauf que le soleil est là et lui, il met tout en lumière. Ça veut dire que plus personne ne peut se cacher et donc on révèle des choses. Donc, vous pourriez également, justement, par exemple révélation, avoir, vous, une révélation sur quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous et jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que vous pensiez justement sincère. Sauf qu'au mois d'avril, le soleil va vous aider à voir clair envers les gens et il y a potentiellement un serpent que vous pourriez débusquer dans vos proches, dans vos collègues, dans les personnes que vous connaissez actuellement. Ok ? Ça peut être ça. Mais rappelez-vous aussi quand même que le serpent n'est pas un, comment dire, un grand danger en soi. C'est pas quelqu'un qui va vous nuire de manière très grave. C'est juste quelqu'un qui a de mauvaises intentions mais qui n'est pas très courageux en plus et qui va juste tenter des choses. Mais c'est pas, voilà, ne vous mettez pas en tête que c'est une personne qui vous veut absolument du mal ou quoi que ce soit. En tout cas, dans ce tirage, je ne le ressens pas comme ça donc rassurez-vous là-dessus. Ok ? Donc c'est plutôt intéressant parce que finalement, la seule carte négative c'est le serpent dans ce tirage et en fait, il est totalement éradiqué par la puissance du soleil qui est juste à côté. Franchement, votre mois d'avril est très très bon, les poissons. On va aller voir maintenant une carte de conclusion et puis on ira voir vos trois décans pour des messages un petit peu plus personnels. Allez, c'est parti ! Quelle est la conclusion de ce tirage, s'il vous plaît ? Univers spirituel. Alors, vous avez eu la carte de l'oublier. Je vous l'affiche à l'écran et on nous parle d'opportunités manquées et de peur de l'échec. Ok. Voici votre message. Effectivement, on sent qu'il y a des poissons qui vont être un peu stressés sur ce mois d'avril et pourtant, le tirage n'a vraiment pas laissé paraître d'énergie qui vont dans ce sens-là. Donc, si cette carte est sortie pour venir peut-être un peu nuancer ce très beau tirage, c'est peut-être aussi pour parler à ceux qui avaient besoin d'entendre ce message en particulier. Si vous commencez votre mois d'avril en ayant une certaine angoisse, anxiété, effectivement peur de l'échec, c'est-à-dire un manque de confiance dans ce que vous faites, un manque de confiance en vous, on vous conseille justement ici d'essayer de chasser cette idée-là parce qu'elle va vous bloquer à un moment donné. Ça peut vous faire manquer des opportunités et ça peut vous faire passer à côté de chances, de possibilités qui pourraient être très bénéfiques pour vous. Donc, si vous êtes un poisson qui commencez le mois avec une anxiété comme ça, avec une peur de l'échec sur un de vos projets ou une relation ou un travail, etc., prenez bien conscience de ce message-là. Vous pourriez, à cause de cette peur, vraiment passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, de très lumineux. Votre tirage, je vous le confirme, est très très bon. Maintenant, on va aller voir avec les trois décoms pour préciser un petit peu plus. Mais c'est vrai que ce tirage est vraiment excellent. Donc, je ne vais pas vous dire n'ayez pas peur parce que c'est facile à dire mais ce n'est pas facile à faire. Mais juste, travaillez sur cette peur et essayez de comprendre quelle est la source de celle-ci afin de comprendre comment vous pouvez agir pour la dominer. OK ? C'est un petit peu le message qui vous était adressé. On va maintenant aller voir les trois décoms. Si vous êtes poisson, premier décom, on va commencer tout de suite avec vous. Et si vous êtes du deuxième et troisième décom, je mets un timer dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le chapitre qui vous convient. Allez, c'est parti. Les premiers décoms commencent avec vous. Alors, vous avez la carte de la forêt avec le message souffle. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Et face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas et vos problèmes, et expirez. Et ensuite, permettez-vous de respirer et d'expirer encore plus profondément. Souvenez-vous que chaque inspiration et chaque souffle est un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. Alors, les poissons premiers des camps vous semblent peut-être un peu stressés, finalement, en dépit de ce magnifique tirage. ça fait directement un lien avec la carte de l'oublier, je pense. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans cette situation-là, c'est une carte bienfaitrice qui vient vous rappeler qu'avec la respiration, il y a la possibilité de lutter efficacement contre le stress. Donc, c'est souvent quelque chose que l'on oublie parce que ça nous semble totalement naturel et puis on respire de manière tout à fait inconsciente, bien heureusement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment on met de l'intention, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on respire en toute conscience, on a le contrôle du flux de notre respiration, ce qui va agir sur le rythme cardiaque, le ralentir et donc l'apaiser. Et en fait, la première chose à faire quand on est en situation de stress, ce n'est pas d'aller prendre un médicament ou quoi que ce soit, c'est déjà de se poser et de travailler sa respiration pendant quelques minutes et vous allez voir que déjà, ça, c'est efficace. Après, si vous avez besoin de plus, libre à vous de faire autre chose. Mais le premier effet, ce qui est totalement gratuit, qui est naturel et qu'on oublie alors que c'est à la portée de tout le monde, c'est juste contrôler sa respiration, respirer par le nez, bloquer pendant quelques secondes, expirer le plus longtemps possible et ensuite, recommencer ça plusieurs fois. Donc, un petit message qui vous est adressé, ils ont choisi l'image effectivement de la forêt, avec le vent dans les branches, le fait que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir être conscient de ça, d'être en vie et en fait, le souffle, c'est le message que vous vous adressez ici, donc pour les personnes qui en ont besoin. Maintenant, on va aller voir un message de plus pour vous avec les dés de la divination. Donc, quel est votre message pour avril 2024 ? Eh bien, écoutez, aucun dé ne s'est retourné, donc il n'y aura pas de message supplémentaire pour vous les poissons premier des camps. Alors, ça peut arriver puisque j'ai conçu ces dés de cette manière-là, il y a une seule face qui est gravée en fait et les autres faces sont vierges. Donc, effectivement, lors d'avancer, il se peut que des dés ne se retournent pas, c'est tout à fait normal, ça fait partie du concept. Donc, ça veut dire qu'il faut juste vous concentrer sur cette idée-là. Donc, si vous n'êtes pas stressé, écoutez, j'ai envie de dire, tant mieux. Et si vous l'êtes, il vous suffit de prendre conscience que respirer, c'est la première chose à faire lorsqu'on ressent une angoisse. Voilà les premiers des camps. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus puisque les dés ne sont pas sortis, mais dans tous les cas, il y a eu pas mal de très bonnes informations dans ce tirage-là et j'espère vraiment que ça a résonné chez vous, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Je vous affiche à l'écran les simples petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc, vous abonnez, likez, commentez. Ça ne vous prend que deux secondes et ça permet réellement de faire avancer la chaîne. Donc, merci beaucoup pour ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale cette fois. Et puis, vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril et on se dit à très bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes des camps poissons. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil sur avril 2024 ? Alors, c'est la carte de l'arc-en-ciel avec le message bénédiction. Le message de cette carte, j'espère, va vous parler. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'orage est passé. Il est temps d'apprécier la beauté rafraîchissante de ce nouveau cycle même s'il vous a été difficile de trouver une utilité à ce que vous venez d'endurer. Vous pouvez maintenant en mesurer les résultats. Ne regardez pas uniquement le bon côté des choses pour adhérer à quelques mantras théoriques sans cœur ni profondeur mais faites-le à votre rythme et avec une gratitude authentique et personnelle. Parfois, c'est seulement en revivant le souvenir d'une expérience que l'on voit enfin les bienfaits qu'elle nous a offerts. Alors bénissez vos épreuves et vos expériences douloureuses puis laissez-les s'envoler. Poisson, deuxième décan. On a deux messages ici pour vous intéressants. Le premier, c'est vraiment cette idée que l'orage est passé. C'est vraiment derrière vous. Donc vous allez vraiment vous sortir d'une situation qui était déplaisante. De toute façon, le mois d'avril, j'ai envie de vous dire, il est vraiment exceptionnel pour votre signe. Donc j'espère que vous allez profiter un maximum de ces énergies-là. Mais ça confirme aussi que le mois d'avril est très très bon et certainement il sera meilleur que le mois précédent. Donc on vous dit déjà qu'à l'image de cet arc-en-ciel qui dessine un pont, vous allez passer d'un ciel plutôt couvert et gris vers un ciel lumineux et dégagé. Donc il y a bien une transition ici tout en douceur. Mais on nous dit aussi que vous avez peut-être du mal à comprendre pourquoi vous avez vécu ce mois de mars ou un événement précis qui a été vraiment désagréable pour vous. Vous avez du mal à comprendre le sens de tout ça. Donc ça pourra venir plus tard peut-être la compréhension de ceci. Mais avec l'arc-en-ciel, le deuxième message, c'est vraiment la bénédiction pour vos épreuves et pour les bons moments aussi. En fait, ça veut dire qu'il faut exprimer sa gratitude aussi bien pour les événements qui nous ont procuré de la joie que pour les épreuves de la vie qu'on a traversées. Et effectivement, ce n'était pas forcément agréable. Mais en creusant bien, il est toujours possible de trouver du positif dans tout. Ça veut dire qu'une épreuve difficile sur le moment, et bien si ça se trouve quelques mois ou un an plus tard, vous allez vous rendre compte que si vous n'aviez pas vécu cet événement, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc dans un sens, ça vous a transformé de manière positive, ça vous a apporté quelque chose, c'est une leçon que l'univers a voulu vous faire comprendre. Donc vous avez grandi grâce à cela. Donc ici, la bénédiction, elle va venir peut-être avec un peu de temps parce que je vous avoue qu'effectivement, quand on vit un moment désagréable, sur le coup, on est plus dans le questionnement, dans la colère, dans la tristesse, dans la peur, dans l'incompréhension, mais on n'est absolument pas dans la gratitude sur le moment. Donc la gratitude par rapport aux événements douloureux, c'est quelque chose qui peut arriver mais un petit peu plus tard, une fois qu'on a un peu digéré tout ça. Donc là, c'est une carte magnifique l'arc-en-ciel parce que ça nous dit que vous allez être en paix avec vous-même, avec ce que vous avez vécu et en plus de ça, on vous dit que le plus difficile maintenant est passé et que maintenant, en avril, vous commencez à entrer dans un cycle beaucoup plus solaire, beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous. Donc, poisson, deuxième décan, avril 2024. Alors, vous avez le présent, les flèches d'éloignement, le cercle vicieux, la serrure et l'œil fermé. Eh bien, dis donc, vous avez quasiment vu tous les dés noirs. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Bon, déjà, peut-être tout comme le premier décan, on sent que vous êtes un peu stressés. Alors, je suis vraiment étonnée, je vous avoue, parce que le tirage, ça a l'air vraiment super bon. Mais, vous voyez, avec la découpe par décan, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a des poissons hyper stressés en dépit des apparences. Donc, le mois d'avril, je le répète, sera très très bon pour vous, mais là, on sent qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire pour vous. Alors, le dé du présent, c'est un dé qui nous dit que vous avez du mal à vous ancrer dans ce que vous vivez au quotidien parce que vous êtes un petit peu défasé, déconnecté. Soit, vous avez énormément de choses à faire ou de travail et par conséquent, vous ne profitez pas assez de la vie de vos proches pour vous détendre et pour vous créer de nouveaux souvenirs. soit vous êtes constamment dans le passé, vous repensez soit par nostalgie à des moments heureux ou soit vous repensez justement à des événements un peu difficiles du passé qui ne sont toujours pas guéris aujourd'hui avec lesquels vous n'êtes toujours pas en paix. Ce qui peut arriver et il n'y a pas de soucis. Par contre, le fait d'être beaucoup trop dans le passé, encore une fois, ça vous déconnecte du moment présent. Et franchement, alors là, je vous le dis en toute transparence, mais franchement, avec un tirage pareil, si vous passez à côté de ces opportunités, c'est vraiment dommage. Donc la carte de l'oublier vous l'a dit tout à l'heure, opportunité manquée. Donc ça veut dire qu'encore une fois, si vous ne travaillez pas sur vos peurs, vous pouvez passer à côté de choses vraiment très bénéfiques pour vous. Donc c'est un petit peu dommage. Avec le dé des flèches d'éloignement, on dit qu'il y aura peut-être de la distance avec une personne. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez décider de vous en éloigner, tout simplement. Peut-être quelqu'un de toxique. Alors ça peut être le serpent dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai qu'on va avoir une révélation sur une personne qui était hypocrite avec vous et vous allez vous en rendre compte. Donc c'est peut-être ça qui va induire la distance entre vous. Mais ça peut parler aussi du fait d'avoir du mal à se concentrer sur les objectifs du moi. Donc le fait d'être un peu dispersé. Voilà, il y a une tendance effectivement à être déconcentré assez facilement. Donc effectivement, quand on creuse un peu, en apparence, le tirage est très bon. Mais par contre, vous, dans votre esprit, c'est assez chargé, j'ai l'impression. Il va falloir faire un petit travail là-dessus. Justement, avec le cercle vicieux, on nous dit que votre état d'esprit, votre mental aura une tendance au pessimisme. Donc vous ne verrez pas forcément les bonnes choses telles qu'elles sont. Vous aurez aussi tendance à ne pas croire en votre bonheur, en votre chance de réussite. Et c'est vrai que malheureusement, encore une fois, ça peut vous faire manquer des opportunités. Donc il y a beaucoup de dés et de cartes qui insistent sur cette négativité ambiante, j'ai envie de dire. Il faut absolument que vous travaillez là-dessus les poissons parce que, j'espère que le tirage va vous redonner espoir parce que là, vous partez, j'ai l'impression, d'un petit peu loin. Alors, ce cercle vicieux représente votre état d'esprit au global sur le mois. Ce n'est pas forcément le cas tous les jours du mois. C'est une moyenne si vous voulez. Mais vous avez une tendance ici qui est très marquée dans la négativité. Donc je pense qu'il faudra que vous que vous fassiez des activités de détente, je ne sais pas, de la méditation, aller faire un peu de sport, aller marcher régulièrement, aérez-vous l'esprit et essayez de vous concentrer sur les choses positives que l'univers va vous offrir ce mois-ci. Et aussi, essayez de vous accrocher à vos projets en croyant très fortement en votre propre réussite. Parce que c'est comme ça que petit à petit, vous allez retrouver un mental productif, un mental d'acier. Il y a quand même effectivement des poissons qui seront très créatifs. On l'a vu avec le peintre tout à l'heure, la carte du peintre qui nous parlait de productivité, de création, d'imagination. Donc peut-être que c'est par cet échappatoire que vous allez réussir à vous éloigner de la négativité. Mais en tout cas, je ne pensais pas avoir autant de dés noirs pour les poissons. Ensuite, on a le dé de l'œil fermé. Donc ça indique qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, dont vous n'avez pas conscience, en tout cas au début de mois. Alors pour moi, ça peut faire référence au serpent où effectivement, vous allez apprendre quelque chose. La lumière sera faite sur une personne négative. Et c'est peut-être pour ça que l'œil est fermé au début de mois. Après, il va s'ouvrir grâce à cette révélation. Ça peut parler aussi du fait d'avoir un avis un peu trop hâtif sur une situation ou une personne. Ça veut dire que votre regard sur celle-ci n'est pas objectif. Vous n'avez pas toutes les informations à disposition pour que votre avis soit basé sur le réel. En fait, votre avis est biaisé parce que vous avez fait votre propre avis sur ce que vous avez vu, mais ce n'est pas forcément la vérité. Il vous manque des infos. OK ? Quand l'œil est fermé, effectivement, on a un jugement très restrictif et pas assez ouvert. Donc attention à ça. Essayez de ne pas juger les gens trop rapidement. Alors je peux comprendre que quand on apprend une vérité sur quelqu'un qui a été malhonnête avec nous, ça peut remettre en question beaucoup de choses, mais il ne faut pas que vous soyez non plus parano avec tout votre entourage. OK ? Ça va concerner une personne et pas tout le monde. Et enfin, avec le dé de la serrure. Alors on nous dit, je pense que c'est représentatif de tous les dés précédents, c'est que vous avez un travail à faire, quelque chose qu'il va falloir débloquer ou peut-être un problème sur lequel travailler pour trouver une solution. Vous avez conscience de tout ça et vous avez aussi conscience que ça va demander beaucoup d'efforts. Malheureusement, vous n'avez pas eu le dé qui représente la clé qui va donc avec la serrure et vous n'avez pas eu de clé non plus dans le tirage. Donc pour moi, c'est juste conscience du travail à faire. Il y aura une évolution positive. On l'a vu, vu les cartes que vous avez, c'est très bon. Mais c'est très chargé quand même et je ne sais pas pourquoi mais je ressens une certaine... Vous êtes au niveau énergétique, vous ne commencez pas le mois avec des énergies positives. Clairement, il y a beaucoup de choses négatives mais ça va se dissoudre petit à petit dans le temps parce que vous allez réaliser des choses, vous allez voir que l'univers vous offre pas mal de belles choses à vivre et ça va vous redonner confiance aussi. Ça va clairement vous rebooster un petit peu. Donc voilà un petit peu les poissons que j'avais à vous dire sur ce mois d'avril et j'espère que ça vous a parlé et que ça vous a donné des clés pour mieux appréhender ce mois. Je vous affiche ici les cinq petites actions que vous pouvez faire pour me soutenir si vous le souhaitez. Donc vous abonnez, likez, commentez. Ça ne vous prend que deux secondes mais c'est un réel soutien pour les créateurs de vidéos. Donc je vous remercie pour ceux qui le feront. On se retrouve ici dans quelques jours pour le tirage sentimental et vous pouvez dès maintenant aller sur TikTok voir votre tirage de la semaine. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite un excellent mois d'avril et on se retrouve très bientôt. On va terminer avec vous les troisièmes des camps. Allez, c'est parti. Quel est le message ou le conseil pour vous en avril 2024 ? La carte de l'éclair. Ok, avec le message énergie. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le pouvoir qui vous est offert, la force de vie elle-même, est une énergie neutre. Elle n'est jamais intrinsèquement bonne ni mauvaise. C'est votre manière de l'utiliser qui s'avère finalement nuisible ou utile et en harmonie avec la volonté de l'esprit qui pulse en vous. Il vous est demandé de prendre conscience de vos intentions et de vos valeurs en ayant la volonté de les améliorer dans le cadre de votre requête. Bien que vous ayez l'impression d'utiliser ce pouvoir pour la bonne cause, ne vous laissez pas piéger par la dualité du bien et du mal pour déterminer vos décisions et vos actions. Vous pouvez puiser dans cette force spirituelle par vos prières et vos rituels et en prêtant une attention soutenue aux incitations de l'esprit, le bon choix vous sera finalement révélé au-delà de vos perspectives habituelles. Vous pourrez ainsi continuer à accéder à ce pouvoir divin, à la force même qui gouverne l'univers. Alors les poissons du troisième décan, ici on vous dit avec cette carte que durant ce mois d'avril vous aurez effectivement beaucoup d'énergie à votre disposition pour réaliser beaucoup de choses mais il faudrait éviter d'avoir tendance à se disperser parce que finalement c'est un peu ce que nous dit cette carte-là. Avoir de l'énergie c'est bien, de la motivation etc. Mais par contre il faut bien le dépenser. C'est comme si vous avez un capital qui vous était donné et que ce capital vous le dépensez n'importe comment de manière vraiment impulsive. Au final quand vous allez regarder vos dépenses vous allez vous rendre compte que bon j'aurais pu peut-être faire des choses mieux que ça j'aurais pu investir autrement. Donc ici c'est pareil mais on va parler d'énergie pas d'argent. Donc ici c'est un petit peu pareil on vous dit que vous avez la possibilité en avril de faire énormément de choses d'avancer dans vos projets mais on vous conseille peut-être de vous canaliser sur seulement un ou deux projets maximum afin de vraiment avoir un résultat qui soit notable à la fin du mois plutôt qu'arriver à la fin avril regarder en arrière sur ce que vous avez fait et effectivement le fait de commencer plein de choses à la fois mais de jamais rien finir c'est vrai que c'est pas très réjouissant. Donc là concentrez-vous vraiment sur vos projets les plus importants pour ne pas vous disperser. La deuxième chose c'est qu'on vous parle à un moment donné de l'intuition. Si vous êtes dans le doute à un moment donné du mois on nous dit que les réponses pourraient vous parvenir grâce à votre intuition qui sera particulièrement développée. Je pense que vous avez un espèce de potentiel au niveau de l'énergie qui va se... Vous savez l'univers dans lequel on vit est vibratoire donc ça va peut-être se ressentir en termes de vibration et c'est peut-être pour ça que vous allez réussir à canaliser des pensées intuitives grâce à cette carte-là. Donc bravo à vous parce que ça peut vous être très utile mais on a quand même cette tendance aussi à se dire on a la chance de faire quelque chose mais il y a un risque qu'on ne le fasse pas correctement parce qu'on n'a pas réussi à bien utiliser ce capital d'énergie. Ok ? Voilà un petit peu ce qu'on vous dit ici. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous les 3ème décan du poisson sur ce mois d'avril. Alors on a les flèches d'éloignement le dé de la fragilité et c'est tout. Ok. Alors ici on nous dit avec les flèches d'éloignement comme le 2ème décan il est possible qu'au cours du mois vous preniez de la distance avec une personne en particulier soit parce que c'est une personne un peu toxique pour vous soit c'est parce que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas quelqu'un de bien alors on l'avait vu je vous le rappelle dans le tirage précédent avec le soleil et le serpent il y a peut-être une révélation sur quelqu'un où vous allez apprendre que cette personne n'est pas forcément ce qu'elle prétend être c'est quelqu'un potentiellement d'hypocrite de menteur ça peut être un homme ou une femme mais vous allez avoir une révélation sur cette personne et c'est peut-être pour ça que vous allez décider de vous éloigner d'elle il est possible également que ce dé nous indique et ça traduit très bien la carte de l'éclair une tendance à la dispersion vous aurez un manque de concentration assez évident ici j'ai l'impression que vous êtes très dynamique très excité le 2ème décan du poisson c'est vraiment le décan le plus productif j'ai l'impression donc c'est peut-être aussi vous qui avez plus de potentiel pour réaliser des choses ce mois-ci sauf que là cette tendance à la dispersion fait que si vous ne contrôlez pas un peu vos émotions si vous n'êtes pas très organisé pas très méthodique vous pourriez justement ne pas avoir le résultat escompté à la fin du mois donc attention à ça c'est pas méchant mais c'est vrai que c'est un conseil qui fait écho à la carte de l'éclair donc ça veut dire que là on cherche vraiment à vous faire comprendre quelque chose de manière assez insistante et puis avec le dé de la fragilité qui représente une sorte de pyramide mais qui est construite sur des bases vraiment friables instables ça veut dire qu'il y a un projet qui aura du mal à avancer ce mois-ci vous allez avoir envie de développer une relation un projet ou mettre en place quelque chose mais on vous dit que c'est pas forcément le bon timing au mois d'avril donc il se peut que ce soit pas forcément encore le bon moment ou alors il faudrait renforcer les bases renforcer ces fondations pour qu'elles deviennent solides et cette fois pouvoir construire quelque chose dessus donc ne soyez pas trop impatients de réaliser mille et une choses encore une fois je pense que le conseil c'est de vous concentrer sur un ou deux objectifs principaux ce mois-ci de manière à avoir vraiment des résultats qui sont palpables à la fin du mois si vous faites mille et une choses vous n'avancerez sur aucune d'entre elles je pense que vous avez compris le concept donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire les poissons du 3ème décan et j'espère que ça vous a parlé si c'est le cas et si vous souhaitez me soutenir je vous affiche ici les 5 petites actions rapides que vous pouvez faire pour m'aider donc vous abonner liker ou commenter ça ne paraît rien pour vous mais ça a vraiment un impact pour mettre en avant des vidéos sur Youtube donc je remercie d'avance ceux qui le feront on se retrouve ici pour votre tirage sentimental dans quelques jours et vous pouvez dès maintenant aller sur TikTok pour aller voir votre tirage de la semaine si vous le souhaitez je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril clairement c'est un mois plein d'opportunités et je vous dis à très bientôt ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt à bientôt et j'ai une boutique en ligne et j'ai une boutique en ligne